Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La très sainte Trinité dont nous célébrons la fête solennelle ce dimanche est la plus grande révélation que Jésus a faite à l'Église. Et ce n'est pas par hasard qu'elle a été placée immédiatement après la Pentecôte qui est la fête de l'Église naissante. Bonjour chers frères et sœurs. Les lectures de cette liturgie nous font vraiment toucher du doigt ce mystère. Avant qu'il eût fait la terre, la sagesse fut déjà enfantée, dit le livre des Proverbes. Allons à Dieu par le Christ dont la charité est répandue en nous par l'Esprit Saint, dit la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. C'est Jésus qui nous révèle clairement le mystère de la très sainte Trinité. Tout ce qu'a le Père est à moi et c'est de mon bien que l'Esprit reçoit ce qu'il vous expliquera, dit l'Évangile de Saint Jean. C'est donc le mystère de l'unique Dieu en trois personnes égales, distinctes et unies qui nous est révélées. Égales parce que Jésus se présente comme égales au Père. Lorsque dans son dialogue avec Philippe, il dit « Qui m'a vu a vu le Père ? » Et ce sont des personnes distinctes parce que le Christ lui-même crée une démarcation avec le Père quand il dit « Nul ne vient au Père sinon par moi ». Et ce sont des personnes unies parce que le Christ lui-même dit « Le Père et moi nous sommes un ». Nous ne croyons donc pas en trois dieux mais en un seul Dieu en trois personnes « Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ». Chacune des trois personnes est Dieu entièrement. Chacune n'existe qu'en union avec les deux autres dans une parfaite relation d'amour. Dieu le Père n'est pas Dieu le Fils. Dieu le Fils n'est pas Dieu Esprit-Saint. Les trois personnes en Dieu sont consubstantielles dans la nature divine mais distinguables dans la relation. La Trinité est donc une relation d'amour infinie et d'unité parfaite. Le Père aime le Fils, le Fils aime le Père. Et cet amour des deux, c'est l'Esprit-Saint qui les unit dans un trait d'union au point de ne rien faire sinon en parfaite union entre eux dans le « Nous » trinitaire. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, disent-ils dans la Genèse. De la Genèse à l'Apocalypse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit interagissent. Les exemples sont nombreux. Nous ne pouvons pas tous les donner ici sinon nous allons dormir ici. Pour aller en profondeur dans les réalités de Dieu, faut-il le retenir ? Les réalités de Dieu ou les réalités de l'univers ? La raison a besoin de la foi afin qu'elle soit illuminée. Et cela nous rappelle l'encyclique de saint Jean-Paul II, « Fides et Ratio ». La raison a besoin de la foi pour être illuminée et la foi a besoin de la raison afin d'être mieux accompagnée. « Fides et Ratio ». Au sujet de la Trinité, l'histoire de saint Augustin sur le long de la plage avec l'enfant mystérieux nous en dit l'an. Voici un jour, saint Augustin au bord de la mer méditait sur le mystère de la Trinité en voulant le comprendre par la force de la raison. C'est alors qu'un enfant avec une coquille versait l'eau de la mer dans un trou. Intrigué par l'opération, répétait encore et encore, Augustin interrogea l'enfant en lui demandant « Que fais-tu ? » La réponse de l'enfant le surprit. « Je veux transvaser la mer dans mon trou. » En souriant, saint Augustin expliqua patiemment l'impossibilité de l'intention. Mais l'enfant d'un temps sérieux lui répondit. « Toi aussi, il est impossible de sonder avec la petitesse de ton esprit l'immensité du mystère trinitaire. » Ceci dit, l'enfant disparut. La raison humaine ne peut donc pas tout comprendre de Dieu. Mais beaucoup, oui. On ne peut pas comprendre le mystère de Dieu avec notre petite intelligence, notre petit esprit. Et saint Augustin fut confronté à cette réalité qui l'aida à comprendre que je ne peux pas trop raisonner. Il faudrait une adhésion de foi. Par exemple, il n'y a aucune preuve, disent certaines personnes, de l'existence de Dieu. Donc la foi n'a pas de sens. On pourrait le répondre comme l'a déjà fait le philosophe Pascal. Il n'y a même pas de preuve que Dieu n'existe pas aussi. Pourquoi y croire ? Devrait-il être contre la raison et ne pas y croire serait-il raisonnable ? C'est le pari pascalien. Face à certaines questions telles que le sens de la vie, la distinction entre le bien et le mal, le destin ultime de l'homme, on ne peut rester indifférent. Alors si l'on doit prendre parti et si l'on doit parier entre l'existence et la non-existence de Dieu, il convient de parier sur l'hypothèse positive. Il y a des réalités dans la vie que nous ne touchons pas physiquement, mais que nous sentons. On ne touche pas le vent, mais on le sent et on voit comment il fait bouger les arbres. On ne touche pas le courant électrique, mais on sent et on voit les ampoules allumées avec sa puissance. Pour le mystère de Dieu, c'est ainsi, et même encore beaucoup plus. Dieu le Père nous parle à l'intérieur de notre cœur. Nous avons touché Jésus le Fils. Nous sentons l'Esprit Saint qui nous meut. Pour faire bref, j'essaie de comprendre et expliquer le mystère de la Sainte Trinité avec la métaphore des trois parties du corps humain. La tête, le tronc et les membres. Elles ont la même nature corporelle ou humaine, mais différentes dans leurs fonctions. Entre ma tête, mon tronc et mes membres placés à des endroits différents, qui peut me dire où suis-je-moi entre ces trois parties ? Je suis chacune d'elles et les trois ensemble. C'est-à-dire que toutes les parties de mon corps sont miennes, mais je suis les trois parties ensemble. C'est la même chose avec le mystère de la Sainte Trinité. Célébrer donc la Sainte Trinité signifie apprendre à aimer et à vivre ensemble, à être unis et à vivre d'amour sincère, en respectant la richesse de la diversité dans l'union de l'amour sincère et trinitaire. L'unité, ce n'est pas l'uniformité. Chacun est différent de l'autre, mais nous pouvons être ensemble, travailler, collaborer pour faire évoluer les choses. Et donc le mystère de la Sainte Trinité nous meut et nous pousse à nous aimer sincèrement, à nous unir pour changer la face de ce monde. Amen.